Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise les Neocolor 2 alors on me l'a demandé en commentaire mais de moi même je ne l'aurais pas fait de la vidéo car il y en a tellement sur Youtube et je ne voulais pas prendre le risque d'avoir des commentaires du style ah mais tu fais pareil que les autres et tout le tralala donc pour cela j'utilise du papier aquarelle de chez Cançon donc voilà un bloc de 30 que j'ai acheté à la FNAC pour à peu près 8€ c'était l'année dernière je pense dans les périodes automne-hiver je ne sais plus et bien sûr les Neocolor 2 donc je vous montre le nuancier attendez, hop, voilà alors voici le nuancier alors j'ai commencé avec une boîte de 30 que ma mère m'a offerte l'année dernière et ensuite je me suis acheté une trentaine de nuances à l'unité sur le site des géants des beaux-arts et à l'unité c'est 1,75€ donc la seule chose que je regrette c'est que vu que j'ai acheté à l'unité ce que je n'aurais pas dû faire c'est prendre tous les jaunes pratiquement parce que vous voyez déjà juste les deux là il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir les deux là plus encore celui-là ensuite il y a celui-là et les quatre là donc ils ne sont vraiment pas tellement différents que ça donc ensuite après le reste ça va mais c'est vraiment les jaunes oui les jaunes que je regrette d'avoir pris autant de jaunes quoi vous voyez donc j'adore ce matériel j'adore les couleurs donc je vais vous montrer alors je vais vous montrer un aplat de couleurs avec une seule couleur mais avec deux techniques pour l'aquarellée différentes ensuite l'aplat de couleurs avec le gesso en dessous donc il est déjà appliqué pour les trois cases ensuite un dégradé de deux couleurs deux couleurs avec le gesso un dégradé de trois couleurs et un dégradé de trois couleurs avec le gesso donc pour cela je vais utiliser les teintes alors attendez hop les teintes 139 0,99 et 112 donc c'est quand même des couleurs assez différentes les unes des autres mais ça reste du violet je n'ai pas voulu prendre des couleurs trop rapprochées pour que vous voyez bien la différence au niveau de la caméra donc c'est parti donc voilà je vous ai rapprochées pour que vous voyez mieux alors on va commencer par une seule couleur donc je vais prendre le numéro 99 voilà et je vais l'appliquer sur toute la case donc n'essayez pas de vous appliquer pour l'application c'est vraiment vous voyez c'est très rapide pas besoin de se prendre la tête hop voilà et ensuite je vais l'aquareiller mais de deux façons différentes alors vous avez d'abord la première façon que j'utilise j'aurai vérifié bien si mon pinceau il est propre voilà et ensuite voilà tout simplement je vais l'aquareiller ma couleur sans forcément essayer d'appuyer 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 sur la feuille parce que le néocolor ça aquarelle très bien là on va voir encore les grains du papier parce que c'est un papier aquarelle et je n'ai pas insisté sur les pigments donc on va voir encore un petit peu les grains et j'insiste pas non plus à l'aquarelle parce que là je fais que un passage et après si je veux revenir rajouter de la couleur je vais attendre que ça soit bien sec parce que là c'est du papier aquarelle donc vous pouvez mettre de l'eau avant que ça traverse mais dans les livres de coloriage c'est pas du papier aquarelle donc c'est compliqué surtout ce que j'ai remarqué si on utilise dans les livres de coloriage le papier n'est pas adapté à l'aquarelle si vous voulez revenir retoucher votre zone coloriée avec le néocolor 2 surtout attendez bien que le papier soit sec pour revenir passer une deuxième couche sinon si vous passez encore votre deuxième couche et que vous rajoutez encore de l'eau quand votre papier est encore humide ça risque de traverser et aussi j'ai remarqué quand on aquarelle le néocolor 2 sur une feuille de papier lambda ou dans les livres de coloriage surtout n'appuyez pas comme un bourrin sur votre pinceau pour aquareller n'assistez pas à frotter votre papier frotter 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 et c'est là que ça risque de traverser parce que le papier va s'affiner à force de frotter et là ça va traverser automatiquement donc là vous avez vu l'application normale on va dire et maintenant celle que je préfère même je fais des petits tapotements j'ai vraiment pas mis assez de bon là j'ai limite ma case j'ai pas mis assez de pigments donc je repasserai tout à l'heure j'espère que vous voyez bien et n'hésitez pas enfin ne vous dites pas oh mais c'est moche ça fait des traces l'aquarelle c'est fait pour vous voir les traces ça fait même plus joli quand on voit les traces de pinceau ça donne une texture on voit que c'est pas fait au crayon couleur hop voilà vous voyez donc et là j'ai utilisé comme je vous l'ai dit la couleur 0,99 mais je repasserai à la fin de la vidéo une deuxième couche une fois que ça sera sec pour avoir plus de pigments là j'ai pas assez assisté sur le pigment maintenant on va faire la même chose avec le gesso en dessous donc cette fois-ci je vais appuyer un peu plus fort sur mon écolo 2 pour avoir plus de pigments toujours pareil je m'appuie pas pour pour mettre la couleur voilà et maintenant je prends mon pinceau et là je viens tapoter et vous voyez on voit pas du tout les grains du papier parce que le gesso il a fait la sous-couche vous délimiter votre zone et après vous tapoter ça donne une texture et vous pouvez même rajouter de l'eau et vous voyez ça va éclaircir quelques zones donc si vous voulez pas trop éclaircir votre couleur votre pinceau faut qu'il soit à peine humide et si vous voulez vraiment éclaircir vous rajoutez une goutte d'eau et vous aquarellez donc on peut tapoter ou on peut faire on peut aquareller normalement mais avec le gesso je préfère je préfère le rendu du tapotement parce que si vous si vous voulez quelque chose de vraiment bien lisse qu'on voit pas trop les traces le gesso ça va ça va pas là avec le gesso parce que la couleur elle glisse dessus vous voyez hop elle c'est très jolie donc si par exemple et là par contre vous pouvez retravailler avant que ça soit sec si je veux rajouter des zones plus claires j'humidifie mon pinceau et je repasse sur la zone que je vais éclaircir voilà voilà ensuite on va passer aux deux couleurs donc pour cela je vais utiliser toujours le numéro 099 et le numéro 139 cette fois-ci donc je commence à appliquer mon couleur foncée et là je relâche un petit peu la pression hop voilà donc vous voyez bien la différence parce que là j'ai insisté sur le pigment et là j'ai relâché la pression pour qu'il y ait de moins en moins de pigment et ensuite je prends ma deuxième couleur et j'applique sur la feuille en allant jusque dans la première couleur pour être sûre que les couleurs vont se mélanger ensuite j'aquarelle je fais toujours attention à ce que mon pinceau soit bien propre et là je commence de la couleur claire et on prend le temps de s'appliquer et c'est vraiment pas compliqué à travailler les no-color 2 il faut juste prendre la main ne pas insister sur le papier parce que là vous voyez pas trop parce que c'est du papier aquarellable qui supporte l'eau mais sur du papier des livres de coloriage surtout 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 je vous le dis encore parce que ça m'est arrivé souvent au début et ça arrive encore à certaines personnes je vais juste tourner la feuille hop là à ce que ça traverse parce qu'on insiste trop et on n'est pas patient parce qu'on n'attend pas que la première couche sèche donc vous voyez on commence déjà à avoir la deuxième couleur donc je vais continuer à aquareller je ne vais pas faire attention à la démarcation pour l'instant maintenant donc vous voyez on voit la démarcation entre les deux couleurs même si les couleurs sont différentes vous voyez on voit la caméra là par contre je viens bien essuyer mon pinceau pour enlever la couleur foncée qu'il y a dessus il ne faut pas en revenir en remettre sur la couleur claire et là je viens retravailler la démarcation entre les deux et j'essuie mon pinceau pour enlever la couleur foncée qu'il y a à chaque fois dedans je viens toujours essuyer mon pinceau et n'hésitez pas à revenir prendre le pigment de la couleur claire pour revenir dans la couleur foncée évitez le évitez de faire le contraire par contre prenez le temps comme je vous dis de bien prendre de bien essuyer votre pinceau entre chaque entre chaque mouvement que vous faites c'est important après on peut même bien passer le doigt voilà donc je ne sais pas quel rendu ça donne à la caméra je vais regarder donc vous voyez et après on pourra revenir une fois que c'est sec revenir encore prendre de la couleur claire pour revenir encore travailler ici ou éclaircir un petit peu ici la couleur foncée d'ailleurs je vais le faire j'ai peut-être mis un peu trop de pigments pour cette fois ça vous voyez j'essuie mon pinceau et n'hésitez pas à venir aussi à vous salir les doigts comme on dit vous voyez et on n'a pas une démarcation nette entre les deux couleurs on voit bien que ici là à ce niveau là que les deux couleurs sont mélangées vous voyez voilà et maintenant je vais vous faire la même chose avec le gesso donc pareil que tout à l'heure on prend notre couleur foncée je vais essayer de mettre un peu moins de pigments parce qu'il est vraiment très fort celui-là je relâche la pression tout doucement voilà je prends ma deuxième couleur et je viens l'appliquer grossièrement jusque dans la première couleur en relâchant aussi la pression pour pas avoir le pigment qui se retrouve trop dans la première couleur donc juste au niveau pour la démarcation vous lâchez la pression à chaque fois vous lâchez la pression à la fin et pour la dernière couleur c'est pareil vous lâchez la pression à la fin et maintenant on va la coureiller donc je humidifie mon pinceau et là je commence toujours par la plus claire et voilà donc j'espère que la visue n'est pas trop longue de toute façon si vous voulez parler plus par exemple des détails sur l'application du Gesso il y a les vidéos de Stéphie Suite Color qui explique très bien donc vous pouvez aller voir sa chaîne on tapote on tapote vu que là je suis toujours dans la même couleur j'essuie pas mon pinceau et là je vais commencer à arriver à la deuxième couleur vous voyez on voit déjà que les couleurs se mélangent donc là pour aller dans la couleur foncée je ne vais pas essuyer mon pinceau pour faire justement le mélange c'est une fois que je vais revenir travailler mon dégradé que là je vais essuyer mon pinceau parce qu'il y a la couleur foncée dessus donc je nettoie mon pinceau et je reviens travailler tout ça donc là vous voyez ici mon pinceau était trop humide donc ça m'enlevait trop de couleurs donc ce que je fais c'est que je reviens reprendre du pigment un petit peu partout hop vous voyez j'essuie un petit peu mon pinceau sans l'humidifier encore pour pas justement éclaircir comme je l'ai fait et là on vient travailler jusque quand le rendu nous plaît j'essuie mon pinceau parce qu'il y a la couleur foncée dessus je ne vais pas aller plus loin avec vous voyez le pinceau il est trop humide donc je le réessuie sur une zone du mouchoir qui est sèche et je viens travailler petit à petit donc à la caméra donc vous voyez à la caméra on n'a pas une grosse démarcation là j'essuie mon pinceau encore c'est surtout là dessus qu'il ne faut pas hésiter il faut pas hésiter je vais essuie le pinceau à venir travailler et prendre le temps de travailler les couleurs parce qu'avec le gesso vous avez le temps de travailler les couleurs comme il vous plaît parce que le gesso ça évite à l'eau de pénétrer dans la feuille donc je regarde le rendu à la caméra et déjà en moi à la réalité le rendu me plaît après à la caméra il me plaît aussi donc vous voyez il n'y a pas une démarcation nette donc même avec une couleur très foncée et une couleur claire mais pas trop claire on peut quand même réussir à faire de jolies choses sans avoir de démarcation mais en prenant le temps de travailler les couleurs surtout donc maintenant on passe aux trois couleurs donc je pars de la couleur foncée à l'application la pression je relâche la pression et là alors je prends ma deuxième couleur et j'ai commencé à partir de là pour pas puisque c'est un dégradé de trois couleurs je vais pas venir recouvrir la première couleur comme l'écran couleur en fait pression je relâche la pression petit à petit et là je prends ma couleur claire et j'applique pression et je relâche la pression donc et maintenant on accorèle toujours la même façon de partir la plus foncée à la plus claire non de la plus claire à la plus foncée pardon et là on prend le temps de travailler nos couleurs donc si vous voulez si vous ne savez pas si le matériel va vous plaire ce que je peux vous conseiller c'est d'abord d'acheter trois nuances à l'unité tout simplement soit trois nuances de bleu trois nuances de vert n'importe quelle couleur les acheter et essayez de faire des dégradés et de voir si ça nous plaît et à ce moment là quand vous avez commencé à les prendre en main et que vous voyez que ça vous plaît vraiment là vous pouvez partir sur une plus grosse gamme parce que si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaît et que vous partez directement sur la boîte de 30 qui est quand même à plus de 40 euros ça va faire un petit peu cher pour quelque chose qui ne va pas vous plaire au final donc partez sur la boîte en prenant trois à l'unité même pas la boîte de 10 parce que la boîte de 10 aussi c'est un petit budget donc prenez directement trois le jour où vous devez passer une commande au géant de beaux-arts ou même si vous devez y aller prenez-en trois et testez donc là j'ai su mon pinceau puisque j'étais dans la couleur foncée je vais juste tourner la feuille voilà et là je vais revenir travailler mes démarcations je vais revenir travailler mes couleurs tranquillement sans presser j'étais dans la couleur foncée j'essuie mon pinceau je réçue mon pinceau je réçue mon pinceau il vient travailler un petit peu avec le doigt ça permet de mélanger un peu plus les couleurs et d'envergure plus de pigments par exemple là vous voyez dans la couleur foncée il y a beaucoup beaucoup de pigments donc je vais avoir du mal à la travailler donc je vais venir j'essuie mon pinceau je vais venir avec mon doigt travailler tout ça bon alors voyons voir le rendu à la caméra oui il n'est pas terrible le rendu à la caméra donc voilà bon là vous voyez un gros morceau attendez oui mais il n'y a pas ça je ne sais pas vous voyez on a nos trois couleurs et vous voyez la différence donc ici on voit bien la première couleur par rapport à celui-là ici on voit bien cette couleur ici et là on voit bien la troisième couleur que j'ai rajoutée sans avoir de grosses démarcations parce que j'ai pris le temps de travailler mes couleurs et maintenant on fait pareil que le gesso vous voyez j'ai mis un peu moins de pigments ici pour ne pas être embêtée comme là donc je commence à mettre ma couleur foncée je lâche la pression petit à petit et je prends ma troisième couleur et je relâche la pression petit à petit voilà je ne sais pas si j'ai mis assez de pigments là par contre voilà voilà très bien et maintenant pareil j'essuie mon pinceau et je commence pareil par la couleur claire donc vous voyez il n'y a rien de bien compliqué il ne faut pas avoir peur du matériel il faut tester et faire des tests ne commencez surtout pas à vous acheter vous ne connaissez pas et vous commencez directement dans un livre de colorage vous adorez vous prenez plus de colorage ça fait plusieurs semaines que vous avez envie de faire ne faites surtout pas ça prenez des feuilles prenez des livres de colorage vous ne vous servez plus et testez testez d'abord sur du papier sur du papier un peu plus fin parce que là c'est quand même du 300 g donc vous pouvez tester sur du 180 ensuite vous pouvez tester sur du papier imprimante et ensuite vous prenez des livres de colorage que vous ne servez plus par exemple des livres que vous prenez pour faire des tests et vous faites dedans mais ne commencez surtout pas ne commencez surtout pas dans vos livres de colorage directement sans avoir fait de test avant donc j'ai su mon pinceau pas trop humide il est déjà trop humide mon pinceau c'est déjà trop exercé et là vous allez travailler votre démarcation donc voilà bon la caméra ça donne quoi alors ça donne ça donne ça donne ça donne ça donne bien donc on voit pareil donc première couleur deuxième couleur et la troisième couleur donc vous voyez qu'avec le gesso on peut avoir un rendu différent avec exactement les mêmes couleurs donc je vais dézoomer pour que vous voyez l'ensemble voilà donc vous voyez mon mouchoir j'ai essuyé mon pinceau donc vous voyez le résultat des trois dégradés donc maintenant comme je vous ai dit je vais repasser du pigment sur cela donc je reprends toujours la même couleur et je repasse une couche voilà et là je viens travailler ma couleur et comme je vous l'ai dit faites attention de faire ça une fois que votre papier est bien sec vous voyez la différence de pigmentation après quand je vous ai dit vous pouvez passer votre doigt pour atténuer un petit peu les traces du pinceau et là on va tapoter parce qu'il n'y a pas que avec le gesso qu'on peut tapoter et je vais rajouter mon pigment alors moi je le rajoute directement sur la feuille j'applique mon néocolor 2 sur la feuille et après je viens le croire mais vous pouvez aussi prendre le pigment directement sur le néocolor 2 avec le pinceau hop voilà on a la même couleur mais avec des effets différents attendez je vais essayer de vous rapprocher la feuille voilà donc vous voyez la différence n'est pas trop trop flagrante mais ici on a à peu près le même résultat la mise au point voilà ici on a à peu près le même résultat que là vous voyez de plus près ce que ça donne donc là les deux couleurs et là avec les trois couleurs donc on voit quand même la différence vous voyez entre les deux et le trois voilà hop mise au point voilà donc j'espère que je vous ai assez bien expliqué c'est la première fois que je fais ça donc je ne sais pas trop si j'ai été claire dans mes explications il y a une vidéo sur ma chaîne où je fais un fond au néocolor 2 avec trois nuances de vert donc je vous invite à aller la regarder si vous avez des questions sur quelque chose que je n'ai pas précisé n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou un message privé sur Instagram ou Facebook il y aura les liens en barre d'infos je vous montrerai également en barre d'infos le lien pour le papier aquarelle et le site du géant de Beaux-Arts et ensuite c'est tout ce que j'ai à vous dire donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo bye bye et on se retrouve Sous-titrage ST' 501